Qu'est-ce que la prise en compte des écosystèmes et de leurs usages ? des énergies marines renouvelables et leur développement. L'étude d'impact environnemental, ou EIE, est une étude qui permet de rechercher les effets d'une installation d'énergie marine renouvelable sur les écosystèmes. De regarder quels sont les impacts pour, en cas d'impact négatif, essayer de les diminuer et, en cas d'impact positif, bien sûr, de les valoriser. Alors, l'étude environnementale est souvent considérée comme une contrainte. En fait, en dehors du fait que ce soit une exigence réglementaire, c'est aussi une garantie pour le porteur de projet d'assurer une certaine durabilité à son projet, d'apporter des arguments pour gagner, on va dire, la confiance des investisseurs et aussi de donner au service de l'État des arguments pour montrer que le projet est sérieux. Enfin, c'est aussi une possibilité de diminuer les recours en proposant au public des arguments et une discussion, on va dire, ouverte et objective dans un domaine qui est relativement peu développé actuellement. Alors, les principes généraux de l'étude d'impact, on va commencer par les objectifs techniques. Donc, il s'agit de maîtriser les contraintes physiques du milieu pour étudier quelle est la faisabilité du projet, essayer d'optimiser le potentiel énergétique du site qui aurait été choisi, adapter les caractéristiques techniques de l'aménagement aux conditions de milieu, essayer de faire en sorte que la durabilité du projet soit maximum et bien sûr de trouver des éléments pour essayer de réduire les coûts principalement sur la phase de maintenance. En termes d'objectifs stratégiques, il s'agit de concevoir un projet qui amène le moins de contraintes possibles à la fois sur les composantes physiques et biologiques de l'écosystème, mais aussi sur ses usages. Alors, la première opération, c'est de caractériser l'environnement initial et de la qualité de cette évaluation dépendra de toutes les phases qui suivront dans l'étude d'environnement. Il faut bien sûr prévoir et évaluer les effets sur les écosystèmes et les impacts pour pouvoir tirer parti des effets positifs et puis éviter ou réduire les impacts négatifs. Et bien sûr, établir un protocole d'évaluation et de suivi sur l'ensemble du cycle de vie de l'aménagement. En termes d'usage, la priorité, c'est d'essayer d'éviter la concurrence. Et si cette concurrence ne peut pas être évitée, il faut savoir apprécier les enjeux pour faire les bons choix. En termes de méthodologie que je viens d'évoquer, la première chose, c'est d'évaluer les assidances potentielles, donc de faire une liste de tous les impacts possibles et puis ensuite établir les scénarios d'impact les plus probables, à la fois en termes de modification de l'écosystème et donc du milieu, comment vont réagir les espèces vivantes et puis aussi, bien sûr, regarder quelles sont les entraves aux activités préexistantes sur la zone. Lorsque tous ces impacts auront été recensés, on peut les hiérarchiser en leur attribuant une valeur qualitative et quantitative en fonction de leur répercussion sur les usages. Donc, en attendu de cette étude d'impact, la première chose, bien sûr, c'est optimiser les choix à la fois du site de production, mais non seulement le site de production, mais aussi le déploiement des câbles en mer et le raccordement à terre. Définir la nature des impacts potentiels, savoir où et quand ces impacts sont susceptibles de se produire, trouver les indicateurs pertinents qui vont montrer quelles sont les incidences du projet, et bien sûr, établir un protocole de suivi et de surveillance qui sera ensuite transmis à l'administration autorisée en termes environnementaux qui acceptera le projet ou proposera des modifications ou en dernier lieu, le rejettera. Alors, où se réalise l'étude environnementale ? Alors, la zone d'étude est beaucoup plus large que la zone d'emprise, où est simplement construit le site des énergies marines renouvelables. Entre autres, parce que souvent, on doit travailler sur une aire de référence pour établir la comparaison entre la zone impactée et la zone non impactée. Ce qu'il faut faire attention, c'est d'éviter ce qu'on appelle les effets et les reports, c'est-à-dire que l'aire de référence peut être touchée par un usage impactant qui existait déjà sur la zone où on va construire les énergies marines renouvelables et qui est décalée du fait de cette construction. Et ensuite, les effets cumulés, c'est si on a à proximité une autre installation d'énergie marine renouvelable ou une autre activité humaine du type extraction de sable. Il faut savoir que les effets cumulés, là, peuvent être supérieurs à la somme des effets individuels. Quand a lieu cette étude environnementale ? Eh bien, on va dire dès la conception du projet et bien sûr sur les phases du cycle de vie de l'aménagement, c'est-à-dire la période d'essai, la période de travaux, la période de fonctionnement et ensuite la période de démantèlement. Alors, qu'est-ce qu'un impact ? En premier lieu, il faut parler de l'effet qui est simplement une conséquence objective d'un projet sur un des compartiments de l'environnement. Ça peut être, par exemple, la température. Et quand on parle d'impact, il y a un côté ressenti, c'est-à-dire la transposition de cet effet sur une échelle de valeur. Si on prend, par exemple, le cas d'un oiseau ou d'un poisson, l'impact peut être simplement un évitement du poisson, mais ça peut être aussi un arrêt complet dans sa migration ou ça peut être une collision. Donc, on voit qu'on a plusieurs échelles, enfin, une échelle de valeur. On peut avoir un impact qui est faible, modéré ou très fort. L'origine des impacts, c'est bien sûr d'abord la présence physique de l'aménagement à tous les niveaux, on va dire, des écosystèmes, aussi bien au niveau aérien, en contact ou en zone de repos. La colonne d'eau, là aussi, parce qu'on amène un support sur lequel vont pouvoir s'installer de nouvelles espèces où la construction peut modifier la vitesse du courant. Bien sûr, le subtrat et le sous-sol, ne serait-ce que la topographie lorsqu'on aménage la zone ou bien l'accumulation de sédiments. Et puis, bien sûr, au moment du fonctionnement de l'aménagement, on peut avoir des positions chimiques qui sont souvent accidentelles, soit pendant les travaux, soit pendant la phase de maintien du fonctionnement. problème de bruit et de vibration, d'ondes électromagnétiques avec les câbles, de même température qui peut être l'échauffement dû au câble. En termes d'incidence, si on regarde les exemples possibles sur les écosystèmes, au niveau des habitats, on peut avoir une déstructuration, voire même une destruction d'un habitat, mais aussi on peut avoir un apport d'un habitat nouveau, par exemple en mettant un cache par-dessus des câbles. La diversité et la richesse spécifiques, on a vu tout à l'heure que sur un substrat dû, on peut avoir un ajout de nouvelles espèces qui vont changer les associations d'espèces en place. On peut avoir une modification du réseau trophique, par exemple par une remise en suspension de la matière organique ou une compétition avec des espèces nouvelles qui sont arrivées, qu'elles soient végétales ou animales. Et des incidents sur les usages, bien sûr, donc là aussi à tous les niveaux, circulation aérienne et maritime, les mouillages de bateaux, sur la pêche professionnelle ou récréative, la conchiculture, et puis tout ce qui concerne en fait l'attrait du paysage ou le patrimoine, que ce soit culturel ou patrimonial. En termes de sensibilisation des espèces, bien sûr, on pense d'abord aux espèces bintiques, donc sur le fond et sédentaires, qui seront directement impactées lors de la construction de l'installation, alors que les espèces mobiles ont la possibilité d'éviter. Mais ça peut être une véritable barrière qui empêche le poisson de se déplacer et on va dire que plus les espèces sont mobiles, plus elles sont susceptibles de rencontrer ce type d'aménagement. Le bruit et les champs électromagnétiques des câbles. Alors les ondes magnétiques vont impacter les poissons qui se trouvent sur le fond, entre autres les hélasmobranches, parce qu'ils ont des capteurs sous le corps pour détecter leur proie, donc ils risquent d'être perturbés. Quant aux ondes magnétiques, elles sont susceptibles de gêner certaines espèces qui effectuent des migrations en profitant du champ magnétique terrestre. Je pense en particulier aux anguilles et aux saumons. Alors on voit que les impacts peuvent avoir une influence différente, soit simplement en termes comportemental, sur le déplacement, voire la communication entre eux, mais ils peuvent aussi toucher la nutrition, voire la reproduction. Donc là, on est quand même sur des phases fonctionnelles beaucoup plus graves. On peut donc avoir des modifications et des mortalités en termes d'espèces, mais aussi en termes de population. Donc devant ces impacts, on applique ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire et compenser. En ce qui concerne l'évitement et la réduction, on va surtout chercher à ne pas toucher les zones fondamentales pour les cycles de vie des animaux, comme les frayères, les nourrisseries et les voies et les voies de migration de ces animaux. Sur la phase travaux, on évitera, par exemple, de remettre en suspension les sédiments au moment où des poissons peuvent être sur zone pour déposer leurs oeufs sur le fond. Le bruit, on évitera de faire du bruit lorsque les poissons sont présents. Donc, par exemple, en les effarouchant avant avec des pingers ou en isolant les zones de travaux avec des rideaux de bulles. Alors, l'évitement et la réduction en termes de fonctionnement, on peut aussi diminuer la vitesse, voire arrêter les rotors, par exemple, au moment des migrations de chauves-souris qui sont des périodes relativement brèves. On peut diminuer aussi les champs électromagnétiques qu'on évoquait tout à l'heure avec le blindage et l'ensouillage des câbles sur le fond. En termes d'usage, par exemple, pour la navigation, bien sûr, on va soigner la signalisation et l'alignement des dispositifs pour permettre la facilité et la circulation des bateaux. En termes de compensation, il faut bien voir que la compensation se passe sur la zone qui a été impactée et généralement en lien avec les capacités du site. Alors, ça s'appelle la restauration de l'habitat qui a été dégradé, en particulier lorsqu'il y a eu enfouillement des câbles sur une zone d'herbiers, on va replanter les herbiers derrière. On peut aussi créer des récifs artificiels, notamment au niveau des embases des pylônes. On peut faire des expériences d'aquaculture intensive ou extensive et profiter du potentiel de la zone qui est protégée par les installations UMR. En termes d'amélioration, on peut aussi chercher à développer des recherches scientifiques qui ont lieu sur la zone et, par exemple, lutter contre des espèces invasives s'il y en a. En termes de difficultés sur les études d'impact, en premier lieu, j'évoquerai les aspects techniques parce qu'on manque relativement de recul vu le retard de la France sur ce volet-là. Et puis, on a une diversité, on l'a vu, des situations en termes d'écosystèmes. En termes de coûts, le matériel qu'on utilise en mer parfois n'est pas adapté, mais en général, c'est du matériel relativement à coût élevé et les interventions en mer coûtent toujours très cher. Du point de vue biologique, une des grosses difficultés, c'est la variabilité naturelle des milieux. à la fois la variabilité saisonnière et la variabilité annuelle qui est très forte. la difficulté, c'est d'estimer l'impact qui revient à l'aménagement dans cette très grande variabilité. Un déficit d'informations, c'est vrai qu'on dispose assez peu d'informations encore sur le domaine biologique. L'accessibilité des données parce que ces données, quand elles existent, elles sont souvent réparties dans différentes structures et organismes ou alors lorsqu'elles existent, elles sont souvent à une échelle spatiale qui ne correspond pas à la question posée par l'aménagement EMR. Enfin, l'aspect administratif, comme il s'agit d'un procédé nouveau, la réglementation actuelle en France est assez évolutive. en conclusion, j'évoquais le background assez faible au niveau français, mais il y a possibilité de profiter de l'expérience internationale, notamment sur les pays du nord de l'Europe, par des échanges avec les scientifiques. En termes de protocoles, c'est vrai qu'il n'existe pas d'études d'impact clés en main, mais beaucoup de protocoles répondent quand même à des questions relativement classiques et de nombreux guides maintenant existent pour certaines technologies dont on peut s'inspirer pour les énergies marines renouvelables. Rechercher coopération et transparence à tous les niveaux, je parie des scientifiques, mais c'est vrai aussi entre les porteurs de projets, les opérateurs de terrain, les usagers, mettre en commun toutes les réflexions au fur et à mesure du projet, là aussi faire en sorte que l'information soit transparente et objective pour éviter que toute modification nouvelle se transforme en difficulté auprès du public. Et puis peut-être se poser la question est-ce qu'il n'y a pas lieu de mutualiser les recherches, de faire en sorte qu'à chaque nouveau site on ne soit pas obligé de déployer de multiples recherches, mais regarder s'il n'y a pas des points génériques tels que les ondes électromagnétiques des câbles et des choses comme ça qui pourraient être développées principalement sur un secteur très représentatif et ensuite transposées aux autres secteurs. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada